Musique Bienvenue à tous dans cette seconde partie d'émission avec nos invités Aujourd'hui nous accueillons Amarante Coucou Cookie Storm Coucou Noctifère Coucou Et ZUZE Coucou Et bien évidemment Choco qui sera avec moi pour cette seconde partie d'émission Hola Nous avons également d'autres invités mais nous les préférons les garder surprise Pour une prochaine émission Dans notre seconde partie nous allons diviser l'émission en deux temps Donc la première avec un point animation sur ce qui se fait avec l'anniversaire de TRD Et la seconde avec le débat que nous présentera Choco Tout à fait Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui 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 tout à fait Vous avez l'air réveillé c'est flippant Allez mademoiselle on se réveille Oui C'est bon Alors pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe au niveau de l'animation sur PRD Nous avons commencé peut-être par les grosses animations du PRD Birthday Donc tout d'abord il y a les PRD OWA Vous vous les attendez depuis un moment Et pourtant ils ne sont toujours pas arrivés Pas de panique, ils sont en approche Nous sommes dans la zone animateur en train de régler tous les petits détails De manière à ce que la composition se passe au mieux Donc pas de soucis, ça devrait arriver incessamment sous peu En ce qui concerne le qui est-ce Les inscriptions sont à présent terminées L'animation a été lancée et les équipes sont formées Donc il y aura trois équipes Omega, Alpha et Delta Je rappelle que c'est Bretagne qui est en charge de cette animation Et au premier jour du lancement de cette animation Il y a déjà un groupe qui se démarque Donc en espérant que ça continue comme ça pour la suite La deuxième grosse animation du PRD Birthday C'était le N'oubliez pas les paroles Les inscriptions sont également terminées Et trois équipes ont été nommées Équipes 1, 2 et 3 Pour faire très original Donc c'est Custom Rains qui est en charge de cette animation Et l'animation devrait être lancée très bientôt Et enfin, dernière animation de ce PRD Birthday La capture d'écran que je gère moi-même Donc pareil, les inscriptions sont terminées Si je vois qu'il y a des personnes qui sont toujours intéressées pour y participer Peut-être que je lancerai une seconde partie En attendant, cinq équipes ont été créées Avec entre cinq et six membres par personne Par personne, par groupe Et donc pour le moment, ils en sont à choisir leur référent Et leur nom d'équipe Donc voilà, en espérant que tout se passe bien Sinon, pour résumer ce qui se passe à côté de ces animations On a le sondage qu'a lancé Samix Le petit défi de PRD Donc je pense que pour l'occasion Nous allons juste rendre la parole à Samix Pour qu'il nous explique un petit peu en quoi ça consiste Samix ? Oui, je suis là, je suis là, je suis là Donc le but de ce petit défi, c'est donc de dépasser le nombre de membres en ligne sur PRD Donc il est actuellement de 343, il date de 4 ans déjà pratiquement Donc c'est énorme Donc ça serait bien de faire un petit cadeau pour PRD Et donc d'exposer le record D'être au moins à 345 Quelle ambition Samix, quelle ambition ! Nous pouvons le faire ! Bon bah visiblement, tout le monde n'est pas d'accord Mais bon mademoiselle On peut le faire, allez ! Allez ! Bon, donc Samix, bonne chance pour ce défi Vas-y, je compte sur vous Pour continuer sur le point animation du PRD birthday Je dirais qu'il y a également un livre d'or qui va pas tarder à être ouvert Pour que vous puissiez envoyer vos petits mots d'amour au forum Et accessoirement à ces administratrices Qui travaillent dur toute l'année pour faire fonctionner PRD Donc si jamais vous avez un message à faire passer N'hésitez surtout pas Et en parlant de messages, je vous rappelle bande de glands Qu'il y a télé PRD qui vous attend Je n'ai pas reçu suffisamment de participation Donc mobilisez-vous Je rappelle qu'il y a moyen d'envoyer des messages écrits, vocaux ou même vidéos Donc n'hésitez surtout pas C'est le moment ! Mets-le des images ! Mets-le des images ! Ou des images aussi, des créations J'ai reçu des personnes qui m'ont envoyé des créations graphiques C'est une très très bonne idée Donc n'hésitez pas Franchement, n'hésitez pas Y a-t-il des invités dans la radio qui voudraient s'exprimer sur la télé PRD ? Je ne sais pas, les gens qui ont envoyé leur participation Ou ceux qui ont envie de se chier, parce qu'ils ne l'ont pas fait Ah bon ! Je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais faire un truc Je ne sais pas encore quoi, mais je pense Rappelle-moi, Tommy, c'était quand la date limite ? C'était le 15 mai, c'est-à-dire aujourd'hui ! Ah mince, quel dommage ! Non mais en fait, je pense que je vais augmenter Enfin, ce n'est pas que je pense, c'est que je suis sûre Que je vais augmenter la date limite d'envoi Pour que vous puissiez tous m'envoyer Donc vous aurez jusqu'au 1er juin Et puis comme ça, j'aurai 15 jours pour monter Enfin, voilà Je pense que Fantasmagoria, qui était dans nos gradins Voulait dire quelque chose Oui, j'encourage les gens de le faire Parce que personnellement, je viens d'envoyer ma petite vidéo Elle n'est pas très très bonne côté 100 Mais ce n'est pas grave, ça passe L'important, c'est de participer, je pense Oui, exactement Tout à fait Voilà, donc j'encourage les gens Allez, allez, faites vos vidéos Et voilà Merci, Fantasmagoria Je t'en prie Alors, comme tu avais pu constater Ce soir, nous sommes un peu magiciens Atomique nous sort sa mix du Pcar Fantasmagoria de son chapeau de magicien Bientôt, nous allons faire apparaître Je ne sais pas, un dinosaure atomique ? Mais c'est parce que je suis une princesse Je te sors des trolls Et puis des super fées De n'importe où Tout à fait, tout à fait Et toi, tu es ma copine princesse Tu veux bien ? Oui, moi, je suis la princesse Oh, super Bon, les chers PRD C'était tout pour ce point animation Il y en aura peut-être un plus tard Je ne sais pas si je suis de bonne humeur ou pas Donc, je vais vous laisser Entre les mains experts de Choco Chanel Et de son super débat A toi, Choco Alors, alors Le débat Du coup, j'ai choisi en débat Un débat qui avait été lancé Par notre maîtresse de cérémonie Donc, du coup, Atomique Il y a très longtemps Il y a un moment Et du coup, c'était Le nom, la croissance Comment sur Du non-respect sur les RPG Donc, autant au niveau des membres Qu'au niveau du staff Donc, voilà J'aurais voulu savoir Ce que vous en pensiez Et comment Si vous trouviez que Comment Le non-respect a été Justement croissant Ou décroissant Depuis la dernière fois Que Atomique en a parlé Donc, je pense que C'était l'année dernière Voilà Oui, au moins l'année dernière Ça fait tellement longtemps Je ne me souvenais même pas Que j'avais lancé ce débat Bah, moi, je n'ai jamais vraiment Vu de non-respect Sauf peut-être Dans les recherches de membres Oui, bah, c'est justement Le point qui avait été soulevé Par Atomique à l'époque Bah, encore maintenant C'est d'actualité Alors, personnellement Je trouve que Le non-respect A toujours été là À divers degrés Je viens d'un forum Qui a fermé il n'y a pas longtemps Qui s'appelle Pagno Qui s'appelait Et c'était vraiment Un bordel mental L'irrespect était présent Mais partout Depuis les jours Jusqu'à l'administration Parfois, il y avait vraiment De gros conflits Et justement À cause d'un manque De respect général Des gens entre eux Donc, ouais Pour moi, ça a toujours été là Enfin, ça fait vraiment C'était partie De certaines personnes Pas forcément Très recommandables Du jeu de rôle Et je trouve que Ces personnes-là Elles se prennent un bain Dans la gueule Dès qu'elles déconnent Parce que vraiment C'est insupportable On a tous Le même loisir Je vois pas pourquoi On devrait se prendre Des gens comme ça Honnêtement Ça me dépasse Sur mon forum Qui malheureusement N'a pas tenu très longtemps On n'a jamais eu Aucun souci D'ordre De respect Enfin, jamais Jamais Bon, en même temps C'est pas sur trois mois Qu'on va vraiment S'en délai avec des gens Mais à chaque fois À quoi que si On a eu un membre Qui s'est Qui s'est effacé Tout seul Et Et ça Ça vraiment Je me suis dit Que c'était Tout sauf respectueux Ça revient un peu Où est le débat Du mois dernier Sur les autosuppressions De membres Je pense C'est un manque de respect De toute façon Pour le staff Je trouve que c'est pas Vraiment difficile De demander la suppression Non mais c'est clair Mais on va peut-être Parvenir sur le débat Du mois dernier Moi j'ai été relire un peu Le sujet dont vous parliez Puisque c'était moi Qui l'avais ouvert Je ne m'en souvenais plus Et du coup Je voulais savoir Dans quel état d'esprit Je l'avais ouvert En fait c'était parce Qu'il y avait eu une vague Pendant un temps De recherche de membres Mais alors sans aller Dans les membres Qui proposent leur forum C'était les membres Qui recherchaient en fait C'était Il n'y avait pas de bonjour Je pense que c'est là Que la règle du Ça ne doit même pas être Une règle La règle du Dites bonjour Quand vous commencez Une demande A été instaurée En mode obligatoire Parce qu'avant Ça ne les n'était pas Et Donc ils ne disaient pas bonjour Et surtout je pense Que c'était les gens Enfin ils disaient Des trucs du genre Moi je veux ça Je ne veux pas ça Parce que c'est de la merde Déjà les goûts et les couleurs Je suis désolée Mais ça ne se dispute pas Donc tu ne peux pas dire Que ça c'est de la merde C'est juste que tu n'aimes pas Et les gens Qui vont me proposer Ce type de forum Peuvent prendre la porte Mais dans ce cas là Poste pas une recherche Enfin j'en sais rien Va sur Facebook J'en ai aucune idée Mais poste pas dans un forum Enfin Voilà Donc j'avais commencé avec ça Parce que ça m'avait particulièrement choquée Et Et c'était les réactions J'avais lu Tout un sujet Je crois que la personne Elle s'était fait proposer Jusqu'à 5 pages de forum Et elle avait tous dévingué Et tout Parce que ça ne lui plaisait pas Et je n'avais pas compris Quel était son besoin D'être aussi méchante Avec les gens Alors que Techniquement Les gens venaient juste Lui proposer un forum Il ne venait pas L'obliger à s'inscrire dessus Il lui proposait un truc Donc elle a peut-être mal été lue Sa recherche Enfin Ses recherches précédentes Ont peut-être mal été lues Il y a eu des quiproquos Et tout Ça peut se comprendre Mais pour en arriver A un point Où on ne respecte pas les gens Et ce qu'ils font Je trouvais ça lamentable Et c'est vrai qu'après J'ai remarqué ça Sur les forums de RPG De manière générale Des gens qui sont là Et qui sur les chatbox Ou dans les sujets de flou De sont volontairement Ou pas Chiants Voir même totalement irrespectueux Mais même si La demande était malue Honnêtement Ça ne prend pas Beaucoup de temps Ni beaucoup d'énergie D'écrire un petit mot Genre Ah Excuse-moi Mais merci pour ta proposition Ce n'est pas le genre De forum que je recherche Et c'est tout Non mais je suis totalement D'accord avec toi Je pense qu'après Il y a aussi une part De méchanceté gratuite Qui existe Parce qu'on est derrière Des ordi Et qu'on ne se voit pas Et il y a peut-être Beaucoup de personnes En fait Qui n'osent pas Être comme elles sont Sur les RPG Parce que justement Elles sont derrière un ordi Ça leur donne peut-être Un peu plus d'assurance Il y a beaucoup de gens Qui commencent le RPG Comme ça Parce qu'ils n'ont pas Beaucoup d'assurance Dans leur vie IRL Donc ça leur permet De s'exprimer un petit peu Et qui du coup Il y en a qui se sentent Pousser des ailes Et qui ne se sentent plus pisser Et c'est triste Mais il y en a partout Et malheureusement Il y a des fois On tombe sur d'autres personnes Qui sont un peu plus sensibles Et qui vont super mal le prendre Alors qu'elles sont De l'autre côté de leur écran Enfin c'est pareil Je ne comprends pas moi Les gens comme ça C'est besoin d'être méchant Avec les autres Après c'est ça C'est qu'il y a certaines personnes Ils n'ouvriraient pas Leur bec Pour aller Poliment Quand ils se retrouvent En face de la personne Et ils se permettent Des choses Totalement irrespectueuses Et ils se permettent De l'ouvrir Parce que justement Ils sont derrière Un ordinateur Et que c'est la facilité Aussi c'est sûr De pouvoir Dézinguer quelqu'un Ou même Comment vouloir régler ses comptes Alors que de toute façon La personne Elle pourra Déjà d'une Si elle est sensible Rien te dire Parce qu'elle aura Tellement pris dans la gueule Qu'elle n'osera pas répondre Mais alors en plus Comment si elle se retrouve Par exemple Je ne sais pas moi En Auvergne Et bah du coup Et que toi tu es à Paris Bah de toute façon Ça ne sert à rien Il n'y aura pas de règlement De compte de fait Non mais c'est sûr Il n'y a pas de règlement De compte possible Enfin De vrai règlement De compte possible Mais pour peu Que tu te retrouves Dans la même ville Que la personne Ça peut vite dégénérer Après Après je trouve ça Juste dommage C'est vrai que sur PRD Tout a été fait quand même Pour limiter ce genre de choses Donc ça ne se voit plus trop Je dis ça fait vieux Une époque Moi quand j'ai ouvert Le sondage C'était il y a Plus d'un an Maintenant je crois Donc il y a vraiment Des choses qui ont été faites Pour que ce genre de situation Ne se reproduise pas Et qu'il y a un maximum De bonne entente Et tout Après c'est vrai Qu'aujourd'hui Ça se voit encore Sur des forums Par exemple Qui viennent d'ouvrir Des gens qui arrivent Qui s'installent Qui n'hésitent pas A prendre la place Des admins Qui répondent Qui agacent tout le monde Et au final À un moment ou à un autre On se retrouve sur une chatbox Et on se lâche Donc bon Tiens tiens C'est anatomique Oui non Ceci n'est absolument pas Inspiré de faits réels Vécus dans la semaine Ou dans la journée Non Pas du tout Mais du coup Voilà Je pense que ça vient C'est comme ça Et je pense Qu'il faut vraiment Avoir un gros staff Derrière Pour assurer Et pour régler le problème Quoi Même avec un gros staff C'est compliqué Il y a tellement Peu de respect En ce moment Que c'est pas facile De gérer Ce genre de problème Nocti Un avis ? Moi j'ai déjà été confrontée Entre guillemets À un staff Qui ne respectait pas Les membres Qui apparemment Ça parlait dans le dos Et enfin Il y a eu plein d'embrouilles Et tout ça Sur un forum Je ne citerai pas le nom Mais voilà Tout ça quand même Dommage Parce que quelque part Ça ne communiquait pas assez Et je me rends compte Qu'il y a encore des forums C'est comme ça aujourd'hui Et c'est triste Mais après Je pense aussi Sans parler forcément Des staff Mais je pense Il y a aussi un niveau Un gros souci Au niveau de la société Parce que C'est moi Où j'ai remarqué Que les nouvelles générations Qui arrivent sur le RPG Sont totalement Irrespectueuses Par rapport A nos générations A nous Qu'on est arrivés En même temps Regarde T'as quel âge ? Toi t'as 19 ans T'attention Oui t'as 18 ans J'ai un âge déterminé Tu as un âge déterminé Qu'il ne faut pas parler Mais bon Globalement On est tous à peu près Dans le même Dans le même état d'esprit On a déjà Qu'il y a plusieurs années De RPG derrière nous Il y en a certains Qui ont même connu La vague de RPG Où on avait les avatars En 150 par 200 Oh oui Oh là là Ça fait un moment Enfin moi je sais Que quand j'ai commencé Le RPG Tout ce qui était Enfin j'ai commencé PRD était pané C'était Il y a quand même Un moment Donc tout ce qui était Règles de communauté Ça n'existait pas Donc voilà On a commencé On s'est nous même Instauré nos propres règles Pour bien s'entendre Parce qu'on a vu Ce qui marchait Ce qui marchait pas Ceux qui débarquent Forcément Ils ont aussi envie De faire leur preuve En disant que Bah ça Ça va peut-être pas choquer Ou quoi Et on est quand même aussi Enfin la nouvelle génération Qui débarque Et peut-être aussi Une génération Qui est plus Je dis pas Qu'elle est plus violente Ou quoi que ce soit Mais elle est peut-être Moins sensible A certaines choses Que nous on l'était En fait Au même âge C'est comme On y règle Il y a beaucoup moins De respect Qu'avant Moi Quand j'étais Encore Quand j'étais plus jeune On n'allait pas On n'allait pas S'engueuler Avec les adultes Pour un truc Maintenant Oui Oui voilà C'est aussi ça Ça se voit Après dans la vie De tous les jours Mais c'est vrai Qu'en revenant Sur tout ce qui est RPG Et tout Il y a vraiment Une grande facilité Quand t'es derrière un écran Les gens Ils te voient pas Ils savent pas A quoi tu ressembles Ils savent pas Ce que tu fais T'es même pas Ouvré Enfin je veux dire Voilà moi Aujourd'hui Tout le monde sait Grâce à la PA de PRD Que je m'appelle Carole Et que j'ai 21 ans Ça se trouve Je vous ai menti Je m'appelle Jean-Jacques Et j'en ai 52 Tu vois Non je confirme Elle t'appelle Carole Elle a 21 ans Oui mais bon Dans mon cas c'est vrai Mais après je veux dire Si quelqu'un a envie De mentir sur son identité C'est possible de le faire Donc si ça C'est déjà possible De faire passer Pour quelqu'un d'autre Parce que personne N'a de vérification T'imagines ce qu'il est possible De faire derrière un ordi Non mais déjà Le truc c'est que Quand on est derrière un ordi Et qu'on Bah déjà Il y a cette sensation Il y a cette sensation D'impunité Parce qu'on est anonyme Et puis en plus Derrière T'as le fait Qu'on est avec une génération De jeunes Qui sont en train De devenir complètement N'importe quoi Parce que Parce que Les parents Les laissent tout faire Quand je vois Certains Quand je vois Certains gosses Dans mon bled Qui ont genre 13 ans Qui ont déjà Mais absolument Tout Et qui parlent Mais qui entre eux Se parlent comme à des merdes Bah je vois pas Comment déjà En étant derrière un ordi Ils peuvent avoir La moindre notion De respect Pour quelqu'un Vu qu'ils n'en ont Aucune Dans la vie réelle Mais je pense que Sans avoir aussi Le truc de respect Parce qu'ils n'en ont pas Dans la vie réelle C'est est-ce qu'ils ont Du respect pour eux-mêmes Bah je pense pas Ouais ça part en débat Psychologique Philosophique C'est génial Amarrante Mais disons déjà Que sur les RPG Normalement on y est par plaisir Parce qu'on a envie d'écrire Donc à priori On est censé avoir Un peu de respect Pour les autres C'est pas comme si On était obligé d'y aller C'est ça Bah déjà à la base On est une communauté Donc qui dit communauté Dit respect Parce qu'une communauté Ne marche pas sans respect Tout à fait C'est une sorte de merde Partout hein aussi Enfin ça c'est vrai C'est bien vrai Bah après on est arrivé Un peu peut-être au terme Du débat hein Il me semble Donc c'est génial Après je ne veux pas Faire de généralité Au sujet des jeunes auditeurs Qui nous écoutent Nous ne faisons pas de généralité Vous n'êtes pas tous Des petits merdeux De 12 ans Qui nous regardent Avec odeur et métrie Non 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 Ne vous prenez pas ça Pour vous Je pense que Sans aller jusque Sur les forums des RPG Je pense que c'est un problème Global Moi on n'a qu'à regarder Les autres Je ne sais pas D'autres forums Les forums bateaux Ceux que tout le monde cite Tout le temps Avec les Kevin Et tout ça Vous avez beau regarder N'importe quel forum De ce type là Vous aurez toujours Ce genre de choses On a juste Peut-être un peu plus de chance De se retrouver sur un forum Qui a des règles Et un staff Qui est vraiment là Pour les appliquer Et peut-être des membres Qui sont aussi Peut-être un peu Exceptionnels Parce qu'ils ne se laissent pas Avoir par le Mais ce n'est pas grave Je suis sur un ordinateur Personne ne me connaît Non mais regarde juste Les commentaires YouTube Juste ça Et je pense que Tu as compris La mentalité De la plus jeune génération Qui a internet Aujourd'hui Je suis d'accord L'autre jour Je regardais une vidéo Il y avait quelqu'un Qui disait Que ses commentaires C'était T'es blonde T'as des sens T'es bonne Quoi Ouais Non 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 C'est pas possible Donc bon Et je ne sais pas Apparemment quand elle a été regardée De qui ça venait C'était quelqu'un Qui avait 13 ans Enfin ça fait peur Moi je ne sais pas Ça me fait flipper Le truc c'est qu'après Que ce soit dans le RPG Ou même en dehors Les personnes qui n'ont aucun respect Surtout les jeunes générations Elles ne pourront aller nulle part Parce que dans le RPG Non seulement Enfin après Pour rester dans l'aspect RPG Parce qu'encore Ils sont sur PRD Ils manquent de respect Par exemple Je ne sais pas Dans les recherches De membres Ou dans les designs Dans les commandes de design Ils ne disent pas bonjour Soit finalement Ils sont de membre A membre Plus ou moins Mais arriver sur un forum Par exemple Je ne sais pas moi Un forum dirigé Par un membre du staff Le truc c'est que S'il arrive devant Un membre du staff Et qu'il se comporte Comme un Avec irrespect Le membre du staff Je pense que Par exemple Sur un forum Qui a un an Ou deux ans et demi Ça risque De ne pas passer Auprès du staff Donc il va forcément Se retrouver face à un mur Ah non mais c'est sûr Mais là S'il te forme À trois jours Ça ne passe pas Je suis désolée Ça ne passe pas Oui enfin après Il y a une manière aussi Je pense d'aborder les membres Plus ou moins Quand tu es un jeune forum Où tu fais plus attention Ça doit dépendre du staff aussi Je pense que Quand tu es trop bien au RPG Par exemple Et tu te dis Je vais faire mon forum J'ai une idée Et ton idée Elle est super bien accueillie Mais tu démarres C'est ton premier forum Que tu gères Comment tu vas dire A un membre Écoute Il est hyper irrespectueux Avec les gens Je te supporte plus Sur la chatbox C'est pas possible Et tout Moi j'imagine Les gens qui sont déjà Timides à la base Parce que c'est pas trop Envoyer des MP Et tout Ça doit être super hard Non puis déjà Un membre qui est vraiment Trop irrespectueux Le staff ne sait pas vraiment Comment répondre Sans être lui-même irrespectueux Oui puis il faut Prendre des pincettes Parce qu'un membre Qui est respectueux Il est irrespectueux Enfin il se braque totalement Quand tu lui dis Un truc comme ça Ça vous aide à me mettre Bannir pour membres de respect ? Oui Oui tout à fait Ça arrivait au moins Trois fois sur un forum C'était très désagréable On a eu une attaque De je sais pas C'était des jeunes Ils ont attaqué notre forum On sait pas pourquoi Ils ont commencé A poster des messages Pas très corrects Pas très légals Donc du coup On a tout On a dû mettre Le forum en maintenance Pour tout nettoyer Et tout refaire Parce que c'est pas C'est pas très respectueux Pour le boulot Pour le boulot des autres Même pour les membres Qui sont à côté Enfin voir ça Qui débarque sur un forum C'est mais Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils étaient enregistrés Ou pas ces membres là ? Ils se sont enregistrés Et après ils ont commencé A poster un peu partout Sur le forum Ah bah c'est magnifique Ouais C'est des gens Qui viennent pour foutre la merde Ils ont pas lu les règles Ils s'en foutent quoi Ah non Ils voulaient même pas RP C'était juste Ouais viens On débarque On fout la merde Et on retourne Pour le plaisir en fait De foutre la merde quoi Voilà Ça se trouve Ils étaient envoyés Par un forum concurrent Ouais bah peut-être Oui dans le cas Le forum concurrent C'est un partenariat Il a viré Bah tu vois ça aussi C'est un moment total D'irrespect Ça veut dire que si Le staff Enfin faut être tordu quand même T'imagines si c'est vraiment Le staff qui a envoyé S'il faut foutre la merde Sur le forum Ou juste pour le faire couler Mais c'est vraiment Mais c'est Faut être Faut être cinglé Non mais c'est ça Faut être complètement dingue Franchement Surtout que de base C'est un jeu Enfin c'est On n'est pas là pour Se prendre la tête ni rien Et c'est vraiment dommage D'arriver à des situations Comme ça quoi Mais après je pense Qu'il y en a qui doivent se dire Voilà j'ouvre un forum Mon dieu il y a un forum concurrent Ça va se jouer à la popularité quoi Et malheureusement C'est pas comme ça Que ça fonctionne Ils se prennent trop au sérieux J'ai l'impression Oui Non mais après T'as les petits génies là Les gens qui sont Les petits tanniers de liberté Là attends Ils sont tellement géniaux Qu'ils ont tellement confiance en eux Qu'il faut qu'ils aillent foutre la merde Chez les autres Non mais Ah c'est magnifique Oui ça Il y a aussi Les personnes qui sont là Sur le forum Enfin sur le RPG depuis longtemps Et qui ont commencé A prendre la grosse tête Et eux par contre Ils sont irrespectueux A cause justement De leur égo surdimensionné Ils croient déjà tout savoir Et c'est ce genre de personne là Qui fait vraiment le plus mal Dans la communauté Véritablement En parlant de respect De règles et tout ça Est-ce que Vous avez déjà eu Des soucis Avec Avec tout ce qui est règles EFA C'est à dire Bah voilà Dans votre règlement Vous avez votre règlement Donc on est tous d'accord Les propos racistes Les propos machins Enfin tout ce qu'on veut Et parfois Il y a des moments Enfin Il y a des trucs qui se disent Par exemple sur la chatbox Pour rigoler Qui vont à l'encontre Par exemple D'un règlement de EFA Est-ce que vous avez déjà eu Des soucis comme ça C'est autorisé sur le vote Mais pas sur EFA Du coup vous êtes un membre Qui vient faire chier En disant C'est pas exo Jamais Je n'ai jamais vu Ce genre de choses Moi non Moi non plus Zouz Non Je n'avais jamais vu ça Marrante Non pas du tout Je n'ai jamais eu On conclut donc ce débat Pour dire que Le non-respect Est toujours présent Comment ? Sur les RPG Donc Certains disent qu'il a toujours été D'autres disent qu'il est en évolution constante Donc vous Chers auditeurs Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous dans la barre Enfin dans les postes Nous serons très heureux De savoir votre avis Voilà Je te repasse la parole à Tony Merci Choco Donc c'était donc une courte émission Avec donc peu de débat Et notre point d'animation Nous revenons très très vite Avec nos invités Pour une troisième partie D'émission Beaucoup plus ce que c'est Steve Merci à tous Bye 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 bye